Bonjour, je suis Laurane Alligier, je suis coordinatrice de parcours pour la CPTS Haute Combraille et Volcan, qui se trouve dans le Puy-de-Dôme, un petit peu à l'ouest de Clermont-Ferrand. C'est une CPTS qui couvre un territoire plutôt rural de 40 communes, ce qui représente environ 18 000 habitants. Moi, j'ai été recrutée spécifiquement pour travailler sur la mission de parcours. Et le premier parcours sur lequel j'ai travaillé, c'est les retours à domicile après hospitalisation. C'est un projet qui a été vraiment fédérateur pour l'ensemble des professionnels du territoire, que ce soit les professionnels de santé, mais également les professionnels du domaine social ou médico-social. Pour créer ce projet-là, j'ai d'abord rencontré l'ensemble des professionnels du territoire pour connaître un petit peu leurs besoins et leurs attentes concernant ces retours à domicile après hospitalisation. Et j'ai également rencontré les établissements hospitaliers. Ensuite, on a monté un groupe de travail où on a essayé de faire en sorte que chaque profession qui doit, à un moment donné, intervenir dans ce projet-là puisse être représentée. Donc, il y avait un médecin, un infirmier, kiné, pharmacien, EHPAD, service d'aide à domicile et service social de proximité. Donc, on a monté ce protocole de retour à domicile. Et une fois qu'il a été opérationnel, on l'a présenté aux établissements hospitaliers et plus spécifiquement aux cadres de santé et aux assistants sociaux, puisque les sorties d'hospitalisation dont je m'occupe sont essentiellement des sorties complexes et qui, souvent, passent par les assistantes sociales dans les établissements hospitaliers. Quand on a imaginé ce projet, on s'est dit que ce serait trop difficile pour l'hôpital de tout de suite pouvoir identifier quels sont leurs patients qui sont sur notre territoire. Surtout que sur le département, on était la première CPTS. Donc, on s'est dit que ce serait utopique que l'hôpital puisse avoir ce réflexe de se dire « ce patient habite ici, donc il faut qu'on appelle l'oranalygie. » Donc, on est partis plutôt dans l'autre sens. Et c'est les professionnels du territoire, dans un premier temps, qui me prévenaient de l'hospitalisation de leurs patients. Et petit à petit, on a vu que l'hôpital, à force de travailler ensemble, se saisissait du dispositif et me contactait directement quand ils identifiaient que leurs patients habitaient sur notre territoire. Concrètement, le parcours, il se déroule de la manière suivante. Quand je suis informée par les professionnels du territoire de l'hospitalisation d'un patient, je prends contact ensuite avec le service de l'hôpital pour être identifiée comme interlocuteur pour organiser la sortie. Et comme ça, ils savent qu'ils peuvent m'appeler dès qu'ils ont une date de fixé pour le retour. Et moi, ça me permet de prévenir le médecin que son patient rentre à domicile, de prévenir le cabinet infirmier quand il y en a déjà un ou d'en trouver un avec l'accord du patient quand il n'y en a pas, d'anticiper aussi en transmettant les ordonnances à la pharmacie quand il y a un nouveau traitement, un traitement à préparer ou du matériel médical à livrer, de prévenir le kiné aussi s'il y a besoin d'intervenir à domicile, de prévenir le service d'aide à domicile, de mettre en place du portage de repas et aussi d'anticiper un suivi social de proximité quand c'est nécessaire. On a commencé ce projet en janvier 2021. Sur l'année 2021, j'ai eu à m'occuper de 75 retours à domicile dont 20% émanaient directement de l'hôpital. La demande venait directement de l'hôpital. Sur l'année 2022, on est à 125 retours à domicile après hospitalisation dont un peu plus de 30% viennent de l'hôpital. Donc on a pu constater que l'hôpital se saisissait de plus en plus de ce dispositif et on pense que le fait que le département puisse être jalonné de nouvelles CPTS petit à petit ne fera que renforcer cet usage pour les hôpitaux. Il y a des bénéfices pour les patients, mais il y a aussi des bénéfices bien sûr pour les professionnels du territoire de la CPTS qui sont investis dans ce parcours puisque ça leur permet d'être au courant que leurs patients rentrent à domicile, de pouvoir mieux anticiper leurs interventions et ça leur permet aussi d'avoir un interlocuteur unique à qui s'adresser en cas de question envers l'hôpital mais aussi éventuellement envers les autres personnes qui interviennent au domicile. Le parcours retour à domicile, ça a été donc le premier parcours sur lequel on a travaillé. On a pu voir dans les chiffres et aussi dans les retours d'expérience de chacun que c'était un parcours positif et qui apportait une plus-value aussi bien aux patients qu'aux professionnels. Ça a été du coup l'occasion de créer aussi d'autres parcours, notamment la gestion des cas complexes pour les personnes avec un maintien à domicile difficile et plus récemment aussi un parcours sur l'insuffisance cardiaque et on espère qu'il y aura des retours aussi positifs pour celui-ci que pour les autres.